... ... ... ... ... ... ... C'est grâce à votre exposé. Vous avez donné des sous-bassements théoriques importants. Et puis, vous avez aussi arrêté une chronologie vers le XVIe siècle. Il se trouve que par hasard, moi, je continue au-delà avec l'an II, c'est-à-dire le statut de l'héroïsme dans la Révolution française. Ensuite, Lincoln, et puis l'héroïsme dans un monde qui ne propose plus apparemment, je dis bien apparemment, de valeurs au nom desquelles je m'ai dégagé à un profil historique. Je ne vais pas parler du sport. Mais il y a donc, ce n'est pas seulement une chronologie que je vais proposer, évidemment, mais il y a un certain nombre de pôles de réflexions, de mots, en tout cas, qui peuvent peut-être essayer de montrer l'évolution que je vais vous retracer. A savoir qu'on vient de parler, on parle d'héroïsme, on a parlé de la mélancolie, et j'y ajouterai donc à partir de là qu'il y a héroïsme lorsqu'il y a création, il y a un mode de représentation ou de réception, nouveau. Et ce n'est pas loin de la génialité. Donc je vais croiser cela. La mort ne suffit pas, elle sent de nécessaire dans l'héroïsme. La preuve qu'elle ne suffit pas, c'est que j'ai été frappé d'une remarque d'un historien qu'on a interrogé au moment du cinquantenaire de la mort, de l'assassinat de Kennedy au mois de novembre dernier. C'est l'historien Alan Brinkley qui dit que sa mort est probablement plus puissante que les années qu'il a vécues. Et rétrospectivement, on se dit que finalement, Kennedy, son aura historique vient de sa mort. Parce que sa vie, finalement, telle qu'elle a pu, surtout quand on connaît ce qui s'est réellement passé, sa vie n'aurait pas laissé grand chose. En tout cas, elle aurait laissé la biographie d'un président qui a fait un certain nombre de choses, tout à fait intéressantes. Enfin, pas tant que cela. Moins que Nixon, par exemple, sur le plan de ce qu'il a accompli. Donc là, on est dans le cas, non pas d'un héros, je ne crois pas, mais sa mort a donné une aura considérable. Et finalement, la mort plus puissante que la vie, et pas n'importe quelle vie. Un homme qui a tout eu, pouvoir, femme, argent, dans les mythes de l'époque. Alors justement, on va voir ça sous un tout autre angle avec l'an 2. Avec l'an 2, c'est-à-dire la Révolution française. Pourquoi est-ce que j'en parle par rapport à l'héroïsme ? Parce que, comme le disait Louis-Sébastien Mercier, dans ses mémoires, il dit que les hommes de la Révolution française n'ont cessé de parler d'héroïsme à la romaine parce qu'ils ont été tous formés à cela, à l'école, au lycée. On ne parlait que de cette exemplarité de l'héroïsme républicain romain. Romain plus que grec. Donc c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de précis. Et ce que je dis là est totalement explicite lorsqu'on considère tout simplement leur discours. Leurs discours sont truffés de ces références. Ils ont plus tard que dans la tête. On peut dire qu'ils ont à la fois, comme dit les marques, d'ailleurs, ils ont fait la tâche de leur époque en toge romaine. Ils ont plus tard que dans la tête. Ils l'ont dans les mots. Cela leur vient. Il n'y a pas loin du capitale à la roche tarpevienne. Ça n'arrête pas dans leur discours. Et puis, ils ont, pendant ce temps-là, une rhétorique. C'est la rhétorique du contrat social qui épure complètement ce qui était pensé très communément à l'époque. Lorsque Rousseau parle de contrat social, il ne dit strictement rien de nouveau. Il n'y a qu'à regarder l'article Autorité politique de l'encyclopédie. Toute la théorie du contrat est très claire, très explicitement chevillée, etc. Simplement, il lui a donné une impulsion rhétorique qui fait que ce n'est pas seulement une fleur de rhétorique, mais c'est que la pensée du coup va plus loin parce que la forme va plus loin. Or, les révolutionnaires français, ils ont une autre référence. Ce qui peuvent vraiment décalquer au niveau institutionnel, c'est les Bill & Frey de l'Américaine de 1783. Donc, les choses sont claires et ils les ont en tête. Mais c'est pourtant le contrat social qui va l'emporter dans la pensée et qui va expliquer aussi une certaine dynamique de la révolution française, une certaine radicalité et la terreur. Je ne dis pas qu'il y a un impensé qu'il va falloir combler et comme il n'est pas comblable dans l'état et dans la pensée l'entendérée, ils sont pris dans cette machine. Entre parenthèses, on va retrouver ça tout à l'heure quand je vais parler de Lincoln avec la guerre de sécession. C'est la première grande boucherie moderne. bien. Alors, je vais être obligé de faire référence à des pages que j'ai écrites parce que c'est quand même plus clair de poser le problème à partir de ce qu'on a énoncé, ce qu'on a essayé d'annoncer. D'ailleurs, c'était aussi ma motivation à participer à ce à quoi on a dit d'abord pour parler des accents de mélancolie car ce que je crois c'est qu'au fond le rapport entre héroïsme et mélancolie c'est qu'il se joue autour de la mort. Il se joue autour d'une certaine conception de la mort, une certaine présence constante de la mort à quoi la gloire est censée répondre et pour cela il va falloir inventer. Il va falloir inventer une façon de dégager un profil, inventer un style, inventer une politique ou inventer un comportement, inventer un défi, inventer, créer. Donc une poétique nouvelle. Et c'est là que je fais le rapport mais enfin vous le faites beaucoup plus finement entre mélancolie et créativité à ce niveau-là. Alors, je pars d'abord des accents mélancoliques qui sont particulièrement fort dans les carnets et les discours de Saint-Just. Je vais vous donner de très brefs échantillons « Si tout le monde avait été modeste et n'avait point été jaloux qu'on parla plus d'un autre que de soi, nous serions fort paisibles. Il faut s'enfuir dans les déserts pour y trouver l'indépendance et des amis parmi les animaux sauvages. » C'est injuste. Il faut laisser un monde où l'on n'a plus l'énergie, donc l'énergie, l'énergie de la dépression, l'énergie de la mélancolie, l'énergie du crime ni de la vertu et où il n'est resté que l'épouvant et le mépris. La renommée est un vain bruit. Prêtons l'oreille sur les siècles écoulés. Nous n'entendons plus rien. Ceux qui, dans d'autres temps, se promèneront parmi nos urnes n'en entendront pas davantage. Le bien, voilà ce qu'il faut faire, etc. On est quand même d'un accent de mélancolie absolument frappant, tout de même. J'ajoute la suite. « L'homme obligé de s'isoler de ce monde » et ça, c'est les dernières notes avant de mourir. « L'homme obligé de s'isoler de ce monde et de lui-même jette son encre dans l'avenir et presse sur son cœur la postérité innocente des mots présents. » Donc, la hantise de la postérité, mais aussi d'une postérité qui serait souillée, qui va l'être par l'intérêt. « J'ai attaqué des hommes que personne n'eût osé attaquer, moi seul, j'ai dû remplir ce dangereux message. C'est au plus jeune de mourir et de se couler. C'est au plus jeune de mourir, je vais y revenir par rapport à l'héroïsme des Grecs. Certes, c'est quitter peu de choses qui ne vit malheureuses, dans laquelle on est condamné à mourir, le complice ou le témoin puissant des crimes. Je l'implore, le tombeau, C'est lui qui écrit, etc. Ce sont ces dernières notes que la censure n'a pas réussi à choper. Parce que la censure termidorienne, après la chute du groupe Robespierre, c'est-à-dire qu'il meurt le 28 juillet, c'est-à-dire le 24 juillet, on peut dire qu'à partir du 30 juillet, tout est nettoyé. Ils ont vidé les quais, les tiroirs, c'est une des plus grandes opérations de censure opérées par les pouvoirs politiques. Mais il se trouve que le carnet de Saint-Just, ils n'ont pas chopé. ce qui est troublant, c'est que ces hommes ont vécu à la fois la fondation d'un monde nouveau, ils en étaient parfaitement conscients, il y avait l'ancien ordre des choses, c'est un mot qui apparaît dès fin 89, et le nouvel ordre des choses, bon, c'est truffé dans tous les discours, je ne vous apprends rien, enfin, c'est une très haute fréquence d'emploi sur le plan linguistique, et ils en ont conscience aussi sur le plan de l'univers. N'oubliez pas que le monde vous regarde, n'oubliez pas que l'univers vous regarde, c'est répété par l'Espir bien souvent avant la première fois des discours. Donc, il y a véritablement une fondation, le sentiment d'un avènement, bien, un avènement et en même temps, avec l'accélération de l'histoire que vous connaissez, il va y avoir donc la terreur, la guillotine, quand on passe de 89 à 93. Je ne reviens pas sur la terreur, ce n'est pas notre propos, mais il est évident qu'ils ont vécu la terreur, à la différence du système soviétique, ils ont vécu la terreur de manière totalement affichée et explicite. Ce n'est pas du tout la lointaine Sibérie où l'on cache les millions de morts, non, c'est l'exemplarité de la dissuasion, ils y ont cru, et c'est au moins leur mérite que vienne tout se passer et de ne pas être partis, jamais aucun n'est parti, jamais aucun n'a fui, alors qu'on pouvait partir dans des provinces, etc. Jamais aucun n'a fui. Donc ils ont voulu signer leur message de leur sang. Ça c'est très intéressant, me semble-t-il, par rapport à l'héroïsme. Et donc, cette erreur qu'ils ont voulu, cette guillotine qu'ils ont mise sur la place publique, en espérant qu'elle dissuaderait, elle est un bon, comment dire, un bon projecteur rétrospectif de la mort qui est actualisé dans le corps politique, au cœur même de la cité. Ils l'ont voulu comme tel. Vous aviez la liste des condamnés de la journée, vous n'avez pas si longue, d'ailleurs, je vous dis désolé, mais il ne faut peut-être pas non plus avoir la terreur de la terreur, quand on veut au moins la perdre en face. C'était en dernière pas du moniteur anniversaire, par conséquent, du journal prescriptible de l'époque, pas du tout caché. Alors, là, je suis obligé de vous proposer une tentative de classification que j'avais faite des attitudes devant la mort, parce que c'est là qu'on va voir s'il va y avoir des différents... Enfin, c'est là qu'on va voir qu'il y a différentes attitudes, différents degrés d'héroïsme ou pas ou d'affolement devant la mort, puisque c'est explicite, puisque c'est affiché. On peut dire que la terreur, c'est une mort solaire, c'est un sacrifice politique explicite. Comment les révolutionnaires perçurent-ils leur mise à mort ? Elle prenait une dimension exemplaire, doublement, puisque la justice révolutionnaire veut dissuader par l'exemple. Instrument pédagogique, l'échafaud était donc au cœur de la cité. Dans un rapport de fonctionnaires, on trouve cette définition qui tournera vite aux vœux pieux. Tous les jugements du tribunal sont rendus à la face du peuple. Point d'intermédiaire entre lui et le peuple que le sien. L'engagement administratif de l'époque. En fait, plus que le procès, l'exécution fut exhibée, transparente, aux yeux de tous. Car la dissuasion politique est une leçon capitale à donner. Alors, c'est là que par rapport à l'héroïsme, il faut voir aussi la mise en spectacle, la représentation. Au cœur du XVIIIe siècle, la pédagogie ne pouvait aller sans théâtre. la leçon civique pour porter fut hissée sur les tréteaux et les planches à hauteur d'échafaud. La culture européenne qui, depuis deux siècles, voyait le monde comme un théâtre, vit la rampe prendre feu et le drame historique prendre corps. On a dit que Marat eut pour dernier soupir ces mots « je meurs ». Pour qu'il les ait prononcés ou qu'on les ait inventés, il faut que les mœurs aient eu la fibre théâtrale et qu'un instinct au second degré obligea à bien mourir. Cela aidait son doute. Devant le coup près, on tenait son dernier rôle qui pouvait être le meilleur avec pour toile de fond la postérité historique. Autour du fatal escalier, les commentaires du public, l'actualité en quelque sorte. Au-dessus du double battant de la guillotine, les yeux de l'univers si souvent invoqués en discours. Selon la prestation, ils se fermeront ou s'ouvrira une perspective étirée sur deux, trois siècles. Le majuscule du paradis passa à la postérité, Dieu alla à l'histoire. Écoutons-les. Et là, je vais vous donner des exemples d'échantillons. Je peux continuer à faire ces propositions ? Danton, répondant à l'incusateur public qui lui demande ses noms et adresses, « Ma demeure sera bientôt le néant, et quant à mon nom, vous le trouverez dans le panthéon de l'histoire. » Donc, éorganisation par la mort. C'est injuste. Le XVIIIe siècle doit être mis au panthéon. Et l'homme obligé de s'isoler du monde et de lui-même jette son encre dans l'avenir et presse sur son cœur la postérité une sorte des mots présents. Robespierre, qui propose de consacrer un décadis, la semaine est passée aux dix jours, un décadis à la gloire et à l'immortalité. Quand même, c'est inouï. Et dans ses notes contre Danton, Danton me répondait, « Que m'importe, l'opinion publique est une putain, la postérité une sottile. » C'est une table qui a de quoi réagir. Elle affecta Robespierre. Pour qu'il l'ait recopié, il faut qu'elle ait touché une croyance à laquelle il s'accrochait. Alors là, c'est là que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je dis « piètre croyance » à en juger par les noms que retient la postérité. Et piètre remède à l'envoi du néant que cette abstraite rallonge d'un siècle ou deux au bout de 36 ans d'existence bien tangible. Robespierre, elle est mort à 36 ans et le Saint-Just à 26. Et Danton à 33 ans. Pour Danton, ce fut 34 ans. Avant de monter en charrette, il aurait dit « j'ai bien joui, allons dormir ». Pas mal. Vous voyez, toujours l'héroïsme de l'attitude dans une théâtralité et dans une représentation que l'on forme. Alors après, on dit que la Révolution française n'a pas produit d'œuvre. C'est vrai, sauf David. Et dans le monde théâtre, mais c'est du théâtre civil, etc. Mais oui, sauf que ça passait là. La créativité passait là. Dans Troilus et Cressida, et j'ai pensé à ce que vous aviez référé, Shakespeare donne sa version de la postérité historique à propos du fameux duel Achille-Hector. Quand vous parliez de l'héroïne tout à l'heure, c'était très important. Achille trouvait Thor soufflant un instant parmi les corps des ennemis qu'il a tués. Il lui rappelle, c'est Hector, qui souffle entre des rochers, il lui rappelle leur rendez-vous et donne ordre à ses spadassins de tuer Hector. Tandis que les spadassins lui broient le crâne, Achille le répète, vous l'attacherez à mon char et vous irez clamer partout. Achille a vaincu Hector. Shakespeare a complètement retourné la légende héroïque. Tout commence sous le ciel, a dit Saint-Just. Et s'y arrête, dirait-on. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Saint-Just souscrivait au mythe de la postérité. Danton ne la trouva pas toujours sotte, il soigna son image au dernier acte. La question n'est pas simple. Un pas sur l'escalier, la vie perd son sens. Au pas suivant, la mort en prend un autre qui se perd à la marche d'après si on trébuche. Les circonstances ne sont difficiles que pour ceux qui reculent devant le tango. Écrit Saint-Just, je saute un passage. Alors, on va chercher le critère permettant de classer les différences d'attitude devant la guillotine. Les stoïques, d'abord. On constate que meurent, et là, c'est révélateur, que meurent stoïquement ceux qui se sont tôt préoccupés de l'image qu'ils laisseront et qui s'y sont tenus. Où l'on est tenté de déceler l'effet moral de ce qu'ils appelaient la gloire, je vous propose ça comme un des prôles de l'héroïsme de ce qu'ils appelaient la gloire et qu'on appellerait aujourd'hui le mot banque apparemment. Charlotte Corday et Saint-Just meurent sans un mot. Danton fait feu de formule. Leur mort à tous trois compte parmi les mieux assumés. Danton est brave. La petite fille de Corneille et Saint-Just accèdent au registre du sublime définit par Kant une émotion qui transmut l'effroi. D'autant Danton comme manque son destin ajoute quelques traits à son profil et il a des corrections à apporter parce qu'il n'est pas net. Il n'est pas net politiquement, absolument pas net. Il a accepté Charlotte Corday et Saint-Just elle est dans le droit fil. Charlotte par son calme et ses réponses fascine juge et géolier et Saint-Just écrit aux dernières pages de son carnet c'est incroyable c'est la dernière phrase je méprise la poussière qui me compose et qui me parle on pourra la persécuter et faire mourir cette poussière mais je défie qu'on m'arrache cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et dans les cieux. Et le lendemain devant l'assemblée qui hurre alors qu'il a la parole puisque c'est lui qui doit représenter le rapport des affaires étrangères on l'interrompt au bout de deux phrases et il s'arrête alors que les interruptions ils ont la vie et il s'arrête et il va croiser les bras pendant l'analyse parlementaire qui va durer 5 heures comme pour Manesfran d'ailleurs 5 heures dans l'analyse parlementaire où il faut absolument les empêcher de parler de s'injuster et Robespierre sinon l'autorité on va de nous en parler pour oublier qu'Robespierre n'a absolument n'a que 10 députés sur 749 avec lui comme dictateur on fait mieux quand même et finalement Saint-Just va croiser les bras jusqu'à sa mort qui est à l'analyse même sur la chaire ce qui est une façon aussi de signifier le message ce défi de dandy partiel enfin là c'est ce défi de dandy partiel nous rappelle que les jeunes Gret acceptaient de payer le tribut d'une mort précoce en échange d'une destinée historique héroïque comme s'il y avait une balance pesant le sang avec le temps alors il y a madame Roland l'âme de la Gironde qui s'adressa à la statue de la liberté en argile comme des empires qui veillait sur l'échafaud liberté que de crimes commis en tombant donc là c'est pour les Girondins autre registre on s'appatientait le condamné s'attardait à sa toilette le peigne à la main il fit remarquer écoutez de toute façon vous ne pouvez commencer sans moi ça je cite encore la nappe il faut le faire il y en a un autre dont le nom m'échappe qui est à la présence du Luxembourg on va l'exécuter le matin le géolier vient le chercher un peu embarrassé c'est Custine c'est Custine ça me revient embarrassé parce que Custine avait été fort sympathique avec lui tout le temps il se comportait avec une certaine détente puis il avait du champagne allez vous en prendrez bien un peu tout était comme ça bien alors maintenant en bas de cette échelle d'agonie je vais terminer là-dessus Camille Desmoulins périt dans les pleurs reste donc tranquille lui aurait dit Danton comme il appelait le peuple à leur secours composé bizarre de politique et d'absurdité avait dit Robespierre pour le couvrir Camille est un enfant étourdi et il était allé en effet d'une influence à l'autre au fait des fascinations qu'il éprouvait peut-être n'avait-il jamais trouvé en lui ce noyau de lettres sans lequel on ne peut projeter l'image de soi plus bas plus bas que la pauvre intrigante royaliste qui n'ayant ni postérité ni palme du martyr pour consolation sombrer dans la folie quand la charrette débouchait plate vers la réduction plus bas vous avez Hébert etc. bref donc si vous voulez j'ai essayé de faire une description qui montre quand même qu'en fonction de j'ai repensé à ce que vous disiez non pas le moyen mais l'idéal du moi pour mourir avec plus ou moins de tenue ils ne sont pas dans la folie sur le travail bon donc c'est quand même pas une intéresse alors je passe maintenant à Lincoln vous avez vu que j'ai commencé sur l'an 2 en rappelant les accents de mélancolie parce que ces hommes ont un immense espoir ils ont un dévoilement de l'univers qui fait que la couleur du ciel n'est plus la même et en même temps devant l'accélération de l'histoire et devant les manques à combler de la pensée dont ils héritaient voient bien que la machine s'emballe et ils préfèrent s'y couper les mains et la tête plutôt que s'en dégager ce que ne font pas du tout les révolutionnaires russes qui eux pourtant sont totalement avertis moi je cite Lénine qui parle à Trotsky de la révolution de l'an 2 etc. donc ils savent très très bien les mécanismes donc là c'est beaucoup plus barbare à mon sens toujours est-il qu'avec avec Lincoln on retrouve aussi ce thème de la mélancolie mais dans le caractère de Lincoln qui est un homme qui s'est beaucoup battu au fond il a un début de carrière un peu comme Nixon si vous voyez c'est quelqu'un qui part de très bas et qui va ensuite devenir un petit avocat etc. qui est devenu candidat pour sa première mandature qui est devenu candidat donc du parti républicain d'une façon absolument incroyable c'est à dire ça s'est joué quelques heures près dans la dernière nuit il y avait des candidats plus brillants que lui mais là c'est là qu'on retrouve enfin qu'on trouve et qu'on découvre l'extrême talent stratégique et tactique de Lincoln qui était un tacticien redoutable et hors pair et qui a inventé un certain nombre de procédés tactiques par exemple par exemple c'est de lui qu'on hérite le fait que ceux que vous avez battus vous les prenez avec vous ce que fera ensuite Kennedy avec Johnson ce que fera Obama etc. mais il a pris tous ceux le ministère du commerce les finances de la guerre il a pris tous ses anciens adversaires du parti républicain bref mais ce qui est intéressant c'est que moi je veux lier ça avec mélancolie énergie ils sont totalement emboîtés dans le cas de Lincoln totalement emboîtés et ce qui m'a frappé c'est que ce qui m'a frappé à cet égard c'est que dans le film qu'a fait Spielberg que vous avez sans doute vu le génie théâtral le génie d'acteur de Daniel Deleuys c'est d'avoir au fond de Lincoln dégager quelque chose d'universel c'est à dire qu'il a un jeu de dépressif actif il a un jeu d'une démarche lourde pesante qu'avait d'une conne aussi des traits épuisés mais qui tire sa force son énergie son humour ses blagues souvent bravaches et même parfois assez lourdes ses blagues pour redonner l'énergie aux autres il la tire de la dépression même alors je crois que là vous avez dit des choses beaucoup plus importantes que ce que je peux en dire mais que vous décrypterez ensuite alors ce que je dis là c'est pas moi qui le dis évidemment c'est clair je vous cite quelques propos d'un livre qui d'ailleurs est un livre de chevet d'Obama sur Lincoln et qui est consacré en fait au Lincoln tactique ça qui est intéressant au Lincoln miterodien je dirais vous voyez c'est à dire vraiment la combinaison c'est homme d'état simple mais complexe habile mais transparent doux mais à la volonté et à la flexible je cite encore la large bouche alors le physique la large bouche mobile est prête à parler à crier ou à rire bref je continue par rapport à son roulage c'est le front ridé des joues creusées et celui de quelqu'un sur qui le chagrin et les soucis ont fait leur oeuvre toute l'expression trahit une tristesse indiscible et une force qui suffit à tous un journaliste qui décrit ça à l'époque une tristesse indiscible et une force qui suffit à tous alors d'abord il est personnel cette tristesse mais évidemment que c'est lui quand même qui prend la responsabilité de la guerre de sécession et qui voit ce que c'est parce que Nicole allait constamment au feu allait voir les soldats allait voir les bouteaux c'était quelqu'un d'ailleurs qui regardait qui était très étonnant quand on le voyait en public sur sa calèche etc on le voyait et il était comme ça il regardait comme ça comme ça il regardait les gens et les gens se disent il est sympa avec nous mais il essayait de les voir donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment mêlé totalement au combat qui a eu des coups tactiques absolument effronières y compris d'ailleurs de libérer les noirs pendant le temps de la guerre ceux qui évidemment jetaient le trouble complètement dans le camp adverse parce que les noirs avaient le droit de se libérer pour faire le camp pour se battre il n'allait évidemment pas se battre du côté du sud et c'est pour ça qu'après il est obligé de passer ensuite à un acte constitutionnel c'est à dire l'abolition de l'esclavage comme quoi chez lui la stratégie la petite tactique toute petite tactique moi je n'ai rien contre les tacticiens les politiques qui sont tactiques c'est la moindre des choses mais la petite tactique peut conduire aux très très grandes choses l'abolition de l'esclavage qui est quand même par rien et c'est là que quand même il faut ajouter une chose c'est que cette abolition de l'esclavage je me suis aperçu d'une chose en étudiant la biographie de Lincoln mais c'est une chose que vous connaissiez sûrement moi je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps c'est qu'en réalité il a réussi à faire passer le 13ème amendement comme vous le savez donc ça a été un acte politique absolument considérable et en même temps cet acte aurait pu cet amendement aurait pu ce 13ème amendement aurait pu être remis en cause politiquement 5 mois après mais comme il a été assassiné on n'a pas osé y toucher il y a eu là comme un arrêt magnétique et c'est là que l'héroïsme est intéressant voyez-vous et c'est là que la mort scelle le message je reviens sur ce qui s'est passé par rapport à la l'élection française et la mort aussi donne une énergie au message qui fait que tout d'un coup ça crée une sacralité on le rend à vous ça le rend à vous exactement donc vous voyez que ça crée une sacralité et finalement et l'abolition et l'amendement on va dire et la figure de Lincoln ne serait pas ce qu'elles sont loin s'en faut s'il n'avait pas été assassiné sans voir la mort venir en plus puisqu'il n'a même pas pu se retourner pour voir l'assassin l'assassin l'attirer dessus l'alliquier donc ça c'est quand même intéressant c'est à dire que l'homme est un mélancolique actif plein d'humour etc mais il a cette énergie de la dépression par personnalité ensuite il voit ce que les hommes sont capables de se faire pendant la guerre et il a été obligé de faire la guerre donc il en est responsable il en est accablé et ensuite la mort scelle le destin et le message et dégage la figure et c'est pour ça qu'on parle de Lincoln comme on en parle en ce moment donc vous voyez 1793 1861 et là je passe ensuite à bon alors je vous en ai déjà parlé à quelques-uns donc je ne vais pas l'insister mais tout de même c'est par rapport à la question de la valeur c'est à dire que jusqu'ici je vous ai soumis des cas et des époques où l'héroïsme est broché sur une cause qui dépasse l'individu la révolution française ou l'unité de la démocratie américaine et l'abolition de l'esclavage qui sont des très grandes causes qui nous dépassent il fait référence aussi à la résistance c'est au nom d'un idéal de liberté de résister à l'oppression quoi qu'il en coûte je ne peux vivre dans ce monde ce monde est indivisable et quand vous parliez d'ailleurs de Virginia Woolf avec la question de l'absence d'écho 41 évidemment que si l'humanité fait faillite à ce point jusqu'à faire commettre le fait contre l'humanité et encore nommé comme tel qui est perçu par ses radars que sont les artistes bon ben c'est la même chose avec Israël qui se suicide en Suisse en 1943 au Brésil alors qu'il est l'écrivain quasiment le plus connu de son temps donc totale satisfaction au niveau de la gloire il vient de se marier donc totale satisfaction privée a priori enfin disons et il se suicide pour une raison entièrement collective on peut dire que là c'est un cas très intéressant bon enfin on peut ça redoubler ça redoubler oui voilà exactement mais j'ai pensé quand vous avez parlé de toute votre analyse c'est le moment c'est ça oui et puis même ce que vous disiez aussi après sur le père et tout je trouve que c'est quelque chose dédié bon en tout cas voilà alors il se trouve qu'ensuite on disait que en ce moment l'héroïsme est devenu à la mode je veux dire à la mode au niveau des dossiers téléramas etc bon bon moi il se trouve que j'avais proposé un dossier là dessus à la revue le débat Marcel Gaucher à terme rare en 1984 parce que j'avais je suivais de près l'année où va mais il y a des fois que vous l'avez proposé ce qui n'est pas encore sûr où va redevenir pour la troisième fois champion du monde l'autrichien Nicky Landa et j'avais dit à Marcel Gaucher écoutez moi je fais le pari qui va l'être vous allez voir bon et de fait j'ai eu la chance donc on a sorti le texte en novembre 1984 et il venait de l'être que j'avais écrit avant et pourquoi est-ce que j'avais cité là dessus c'est que j'avais bon et le texte il est maintenant dans le livre ce que nous dit la vitesse qui est sorti en proche plusieurs fois j'ai beaucoup d'admiration pour Marcel Gaucher donc c'est pour ça que je parle de lui c'est que je lui ai dit écoutez Marcel ce qui est troublant c'est qu'aujourd'hui on était en pleine époque de victoire du libéralisme ultra c'était les reganomics c'est à dire moi contre l'autre c'était pas l'individu comme on en a parlé sur l'ego l'individu universaliste qui naît avec les lumières c'est moi inclus l'autre là c'est moi contre l'autre c'est il faut savoir ce ventre disaient les jeunes dans la vie les trottoirs c'était épouvantable vous parliez de la jeunesse par rapport à ça c'est sûr que ça n'aurait pas été dissible à la fin des années 60 ça aurait été même l'assurance de recevoir un pain ou se faire coller un costard selon la saison toujours est-il que donc je vais dire Marcel on est dans un monde de non-causes mais même d'abolition ça a été un moment assez rare dans l'histoire de l'humanité d'abolition de toute cause collective il n'y avait plus que au fond se faire du fric et la main invisible triomphait comme jamais et d'ailleurs quelques années après il va y avoir la chute du mur de Berlin que certains ont vécu comme la fin de l'histoire c'est des mots quand même le texte sur la fin de l'histoire qui est tout de même visible c'est à dire que finalement la liberté qu'on lit au supermarché et donc voilà tous ces efforts pour arriver là c'est vrai qu'il y avait de quoi se suicider cette fois pour des raisons d'absence de curiosité comme vous le disiez il n'y a plus de désir si c'est ça bon et je dis voilà là il y a quelque chose par contre qui est peut-être emblématique de cela c'est est-ce que l'humain peut se passer d'une énergie supérieure à la simple consommation de soi et je dis moi je suis troublé par l'affaire Nikkei Lahouda parce que Lahouda est quand même un homme qui le 3 août 1976 a brûlé a été annoncé comme mort dans tous les journaux télévisés puisqu'il avait été champion du monde l'année d'avant je ne vais pas vous connaissez l'histoire il a été repassé par les faits ah oui d'accord bon d'accord vous vous moquez de culture automobile excusez-moi c'est de moi que je me moque bon bon alors donc en août 1976 Lahouda brûle au 3ème tour je crois c'est une séquence absolument épouvantable sur le grand prix du Nürburgring alors qu'il est en tête du champion du monde on est à mi-saison et il est en tête du champion du monde au niveau des points et tout et le circuit d'ailleurs sera abandonné dans sa configuration de l'époque parce que le drame c'est que les pompiers le circuit faisait 12 km 3 et les pompiers mettent un temps fou arrivé tout simplement il n'arrive pas il n'arrive pas et pendant ça il brûle il brûle il brûle il commet l'erreur d'arracher le masque d'arracher le masque d'un masque respiratoire donc il inhale tout il est en train de brûler et c'est finalement des pilotes et notamment le brave je cite son nom parce que Mersario qui s'arrête et qui finalement qui arrive à rentrer dans la voiture en feu la Ferrari brûle c'est épouvantable et qui le tire alors bon il est dans un état et tout sa femme arrive en retard dans un taxi elle entend le champion du monde qui est en retard il est en train de mourir etc et il est à l'hôpital et il entend donc les médecins dire à sa femme qu'il est mort et on lui donne l'extrême option alors qu'il n'a rien demandé il n'était pas eu tout cet acabit si je puis dire et il se dit il le dira plus tard il se dit tu es mort ne t'endors pas sinon tu es vraiment mort ne t'endors pas sinon tu es vraiment mort donc il traverse le commun et puis six semaines après il va s'en sortir c'est-à-dire qu'il va il va traverser la mort véritablement c'est un des cas c'est pas un coma qui a été occasionné c'est pas comme Bouchon-Marc en ce moment c'est un coma réel il était donné pour mort partout et il décide de revenir à la course parce que Shankenha continue six semaines après mais au prix donc il a une tête absolument le plus lentable il est supportable à voir et jeune marié en plus je le rappelle je vais en parler et puis surtout le plus grave c'est qu'il avait inhalé dans des poumons les gaz et donc on a été obligé et il a demandé à ce qu'on fasse cela de manière accélérée donc on lui a introduisé je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est quand même très intéressant parce que c'est totalement titanesque tout ça pour rire c'est-à-dire pour tourner en rond et il le dira lui-même d'ailleurs quand il quittera beaucoup plus tard la Formule 1 et j'en ai essayé de faire le 8 de l'infini on s'y a pu fermer quand même c'est ce qu'il fait le type donc on est dans ce monde de la concurrence la Formule 1 c'est une expression de la concurrence la plus exacerbée parce que c'est se doubler l'autre vous me direz dans les autres sports aussi sauf que là il y a plein d'argent c'est la machine et la Formule 1 engloutit en un an la moindre au niveau de la la dépense financière c'est le potelage de Marcel Mauss engloutit donc à peu près trois mois de la guerre du Vietnam au niveau des chiffres je les ai de la part elle fait tout donc c'est quand même une absurdité considérable et ça tourne en rond donc si vous voulez par rapport à Saint-Just qui parlait des méchants des vilains du mépris etc c'est intéressant parce que là il n'y a plus que ça et lui va commettre cet acte absolument titanesque pour revenir à quelque chose qui ne l'intéresse pas véritablement mais qui le motive étrangement du côté du défi et donc j'insiste quand même qu'on lui met dans la gorge l'équivalent de tuyau d'aspirateur pour lui inspirer ça c'est pareil c'était effrayant effrayant et puis après il faut remettre le casque donc il a la peau complètement enfin bref je ne veux pas ses détails et il revient à la gaza six semaines après et on le voit d'ailleurs perdre dans les premiers tours on dit les commentateurs traident excité il y a un milliard de spectateurs là où d'ailleurs il est venu trop tôt etc et puis d'un coup il voit que celui que Ferrari lui a mis pour le remplacer parce que Ferrari a dû le remplacer dans l'écurie veut le doubler et là il finit troisième dans un délire de la foule absolument considérable c'est Berlioz des parfums d'air enfin c'est extraordinaire non mais c'est un moment extraordinaire et il enlève la cagoule il est en sang et Monor Osouf m'avait dit oui c'est au fond c'est une façon de revivre l'horreur sacrée et je repensais à ce que vous vouliez la terreur sacrée l'horreur sacrée et je vais dire la terreur sacrée bon alors je vais juste terminer là dessus pour dire que Peter Hanke a écrit à ce moment là quand il est revenu un texte dans un grand journal extrêmement violent contre Lambda je le fais qui redonnait à ça en parlant même de la formule 1 comme substitut phallique alors Lambda quand on lui a lu il a dit j'espère qu'il s'est prévable bon et par contre je suis très fier que quand j'ai écrit mon texte dans le débat on lui a lu et il a dit good good je me file mais là je suis très fier de cette approbation bien c'est à dire que c'était un défi pour rien Lambda a fait un défi petit à l'est pour rien c'est l'héroïsme pour rien c'est tout ce qui nous reste c'était ça que j'écrivais dans le texte et c'est là-dessus que Marcel Gaucher avait accepté le projet j'ajoute quand même une chose et là je pense que vous le décrypterez beaucoup mieux que moi c'est que la veille de la course fatale il a dit les conditions météo sont très mauvaises les conditions de sécurité sont très mauvaises il faut faire la vote entre les pilotes et demander d'annuler la course dans ces conditions et évidemment l'autre Lamblet qui finalement le doublera cette année enfin au dernier moment s'est arrangé pour que les autres votent contre donc votent contre la proposition de Lambda et donc finalement il va mourir enfin il va mourir enfin il va mourir le lendemain mais il s'est marié peu avant avec une femme qui est il s'est marié peu avant avec une femme très intéressante qui connaissait absolument rien trop bien parce que la preuve c'est quand elle le rencontre c'est dans une soirée elle était la maîtresse de Kurt Jorgens finalement elle voit ce type et elle apprendra beaucoup plus tard que les deux formules 1 c'est une femme très intéressante Marlène d'ailleurs ou sculpteur et tout bien simplement elle a quand même dit une chose c'est qu'à un moment la Houda très heureux d'être avec elle a eu un moment de mélancolie et elle a trouvé souvent se traînant sur l'intérêt de leur propriété à Ibiza et ça c'est trois mois avant et il lui dit qu'est-ce que tu as et maintenant j'ai quelque chose à perdre le bonheur et il lui dit bah oui mais maintenant c'est trop tard et c'est c'est à se demander si inconsciemment il ne s'est pas mis dans une situation alors allez-y de perdre de perdre de perdre tout tout perdre et de revenir à ça parce qu'il aurait quand même pu on lui dit mais enfin je revenais à ça les grèves qu'on vous fait ça va être encore pire et il dit oui c'est pas grave d'ailleurs comme ça c'est bien quand même faire de ma pelle comme j'ai coup d'oreille et quand elle m'appellera de loin j'entendrai mieux vous voyez le niveau quand même d'humour c'est le détachement bon alors je termine sur une autre chose à propos de la mélancolie et là je vais arrêter parce que j'ai lancé parler mais vous allez beaucoup entendre parler dans trois semaines de la mort d'un autre pilote c'est Sénat puisqu'on va commémorer les 20 ans de sa mort c'est là aussi dans mon livre je donne les chiffres c'est le deuil le plus suivi de l'histoire de l'humanité plus que Kennedy au niveau de la médiamétrie etc alors bien sûr il y a beaucoup plus de médias qu'à l'époque de Kennedy mais enfin c'est intéressant aussi que donc il y a 20 ans la mort d'un pilote combien de gens sont venus m'interviewer je me souviens à Téléramal vous savez la Formule 1 ça m'énerve je vous comprends très bien mais pourquoi est-ce que je suis aussi affecté depuis dimanche à 14h18 par la mort de ce type dont je n'ai rien fait et ça a été quand même une question assez considérable que je mise par rapport à la question de l'héroïsme pour rien mais j'ajoute par rapport à la mélancolie par rapport à ce que vous disiez c'est que vous n'avez qu'à regarder les documents combien de fois il a eu beaucoup de victoires le Sénat dont vous pouvez le voir combien de fois on le voit sur la plus haute moche du podium il a gagné il a la coupe donc il ne peut pas faire mieux et il avait une saoudade très particulière une mélancolie très particulière comme si la victoire ne suffisait pas ça c'est étrange par rapport à mélancolie et au héroïne etc vous le soumets comme on le voit c'est tout alors je pense qu'on est sortis quand même de cette période c'est à dire que désormais puisque quand même la philosophie l'idéologie libérale ultra a fait long feu avec la crise de 2008 que ça y est on a vu à quoi ça mène et que maintenant se pose de nouveau la question des valeurs elles ne sont pas encore formulées mais se pose de nouveau la question de l'en-delà de soi alors qu'avant c'était mettoisant plein les poches et ça fera le bonheur de tous apparemment je pense qu'on est sortis de là merci oui juste pour avec ce pour rien dont vous parliez est-ce qu'on pourrait dire que ce pour rien n'est pas tout à fait un pour rien justement puisque là là où la cause n'est plus revient le corps ah oui c'est intéressant comme hypothèse et que du corps et non et le risque de la mort pour chaque pilote c'est-à-dire que là où la cause n'est plus revient la mort mais un risque mortel pour chaque pilote individuellement c'est ça ce qui est en jeu ah oui alors c'est la nature store voilà donc finalement c'est comme si chacun remettait en jeu ce qu'il y a de dire quelque chose d'un héroïsme à l'ancienne qui en effet reposait sur faire face à de la mort au péril le plus grand voilà et on avait je vous dis ça parce qu'on avait discuté tous les deux je m'en souviens très bien de cette vitesse c'est-à-dire de d'ailleurs c'est dans dans votre livre ce passage là qui est très intéressant où ça m'avait fait réfléchir au fait que la vitesse est une manière d'abolir quelque chose on avait je ne sais plus comment on avait parlé mais où les deux temps se rejoignent ah oui c'est-à-dire qu'il y a une accélération telle que il y a quasiment une mise en continuité c'était comme si c'était faire se conjoindre une mort et une vie enfin une mort et une vie avec compétition voilà le bonheur de voir ça les faits d'ailleurs de l'éprouver imaginablement c'est ce passage à la limite qui fait que la jouissance est là voilà c'est ça parce qu'Olivier quand tu disais je me posais la question de savoir sur ce beau rime dont parlait Jean-Philippe au moment où la cause chute où il n'y a plus de cause extérieure à soi extérieure à soi je faisais le bonheur oui ce que je veux dire par là c'est que l'acte du pilote je veux dire c'est pas pour rien du coup c'est à dire qu'il y a quelque chose qui remet du corps en jeu d'accord et qu'il y a quelque chose de risqué la mort parce que c'est quand même ça que refait chaque pilote individuellement il y a tout d'un coup individuellement un face à face avec la mort qui est mis en jeu dans le circuit pour chacun chacun a risque chacun a risque d'accord donc c'est ça mais qui est proche c'est là où c'est intéressant cette discussion c'est que avec l'accélération ce qui est là la question de l'accélération c'est pas n'importe quel risque et c'est pas n'importe quelle manière d'affronter le risque mortel c'est qu'il y a une absence subjective qui se produit c'est à dire que il y a presque un moment où tu vois une espèce de jouissance de l'accélération un non-sens un non-sens qui voilà qui rend d'ailleurs presque le risque nul enfin je veux dire par là oui mais c'est tout la jouissance c'est un moment de jouissance énorme tel que ce risque est confondu avec la jouissance c'est pas du tout la jouissance c'est au sens où on entendrait des appareillages du corps c'est un sûr appareillage du corps c'est ça c'est ça c'est un sûr appareillage du corps mais là tu fais pas qu'un usage de joliment métaphorique de ce qu'il vient de se dire par vous c'est que il faut vous demander si le pilote n'est pas dans le coma avant de prendre vous ne croyez pas si bien dire je peux vous donner des éléments je les cite dans mon livre la pole position qui a fait la plus éblouissante qu'a faite sénat la pole position il y a une course qui aura le meilleur temps sur la grille donc on se lance et ensuite fonce sur un tour il faut faire le meilleur tour et là il était dans la même équilibrée que Prost donc je ferai le McLaren donc c'était quand même pas n'importe qui c'est les deux plus grosses pointures de l'époque et il lui a mis une seconde ou deux ce qui est un mot en formule 1 c'est une seconde ou deux c'est l'ignor c'est un écart incroyable comment ? c'est un écart incroyable ah mais oui oui donc je vois que vous y connaissez voilà un homme cultivé excusez-moi en effet et d'ailleurs il a continué il a continué et on lui dit je me suis arrêté parce que je sentais que j'allais trop lentement je conduisais avec mon subconscient incroyable deuxième chose le fameux le fameux dernier tour du Grand Prix du Brésil où il gagne enfin dans son pays ce qu'il n'avait pas fait depuis le début alors qu'il était l'enfant du pays donc un délire total et il avait eu beaucoup de mal parce qu'il était en tête largement mais tout d'un coup la boîte de vitesse perd deux vitesses alors heureusement il avait de l'avance mais l'autre le rattrape le rattrape et puis il pleut donc il est obligé de tenir la boîte de vitesse comme ça et Sénat était assez frêle quand même donc il n'était pas très gros enfin moi je l'ai vu il avait les mains en sang sous les gants sous les gants il a beaucoup de mal à sortir de la voiture et tout bon il est tellement tétanisé comme ça il a le blanc des yeux remonté mais je vous avais déjà raconté ça par rapport à ce que vous disiez sur la conduite inconsciente et l'influissance le directeur d'écurie Mattarren Ron Dennis a eu l'idée de brancher sur les télévisions du monde entier ce qui se passait entre le casque de Sénat et le stand dans le dernier tour il s'est mis à glapir pendant une minute quatorze il y a un cri continue je ne vais pas imiter mais c'était quelque chose à croire on lui demande à la salle de presse pourquoi il a crié comme ça il est là titubant il a le blanc des yeux c'est un truc mystique complètement et il dit j'ai hurlé de bonheur et de malheur de souffrance et de joie de jouissance et de torture tout ce qu'une vie humaine peut vivre je l'ai bien vécu en un tour on va essayer de continuer c'est beau ... ...